hello ici on est chez les lions coucou les lions ça va j'espère que vous vous portez bien allez c'est parti on va parler d'amour là on se concentre le tirage général que j'ai fait pour vous là pour moi de septembre on parlait pas mal d'amour donc on va voir ce qu'il va se passer ici au mois de septembre pour vous sur le plan émotionnel ça va parler tant aux célibataires que ceux qui sont en couple ça peut parler aussi pour les triangulaires pour bref pour tout le monde ok pour tous les lions on se lâche un petit peu vous avez préparé votre petite verveine camomille petit whisky la vodka au caipirine ça a sauté excuse moi je me suis pris les cartes sur l'écran allez c'est parti il n'y a pas de carte qui saute pas de souci on va les chercher comme une grande première carte allez fait un effort le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer allez courage on fait un effort tu vois on te donne un gros bijou on te donne un gros bijou là il te donne un gros bijou j'ai trop chou gardez l'esprit ouvert votre âme sœur peut différer des types de personnes que vous espérez rencontrer dernière carte alors ça c'est pour vous aimez vous d'abord vous allez où on zoom la carte tu la vois cette carte ça c'est pour vous j'ai même envie d'enlever ces cartes et garder que celle là allez c'est parti bon on parle un peu d'amour donc ici on te demande un petit peu mon ami un peu d'effort allez concentre toi un peu d'effort c'est c'est pas facile tu vois on te dit fort fait un effort Elena dit leur que c'est pas facile mais ça vaut la peine d'attendre bon entendu c'est pas facile je pense que voilà il y a des hauts et des bas parfois c'est pas évident on est obligé de lutter mais regarde ton compagnon il te donne un gros bijou quand même tu vois il est là on te demande de patienter alors pour les femmes je pense que tu dois être avec un homme qui qui t'aime beaucoup mais il a peut-être ses petits tracas tu vois il a ses petits tracas peut-être pas disponible peut-être pas là mais quand il est là il est bien présent et puis on me dit de te dire que bah ce partenaire il t'aime en fait il t'aime mais bon il est peut-être pensif un peu il est un peu loin de toi peut-être et puis alors peut-être que lui il fait pas trop d'efforts et puis toi t'aimerais bien qu'il fasse un peu plus d'efforts ou bien t'as l'impression que c'est un peu compliqué entre vous deux et puis là tes guides tes anges gardiens ils te disent hé mais fais un effort bouge toi aussi un petit peu de ton côté tu vois ou c'est peut-être vous qui dites à votre partenaire allez fais un effort chéri le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer bah déjà on te dit que c'est un grand amour on te le confirme on te le dit ce que tu vis actuellement ben peut-être que c'est pas évident il y a peut-être une distance parce qu'entre les deux tourtereaux on a quelque chose ici tu vois on a une pierre on a un petit muret entre les deux oh regarde on a un petit chien qui regarde là tu vois petit chien là il regarde ce couple et le chien c'est quoi c'est le symbole de la fidélité de la fidélité et de la confiance donc pour moi tu es entre de bonnes mains mon ami lion la personne elle tient à toi et puis regarde la personne elle est fidèle il vous regarde allez fais un effort on va regarder en tout cas j'ai quelque chose ici au niveau de la gorge peut-être de l'expression de la communication on va regarder un petit peu plus tard et puis là qu'est-ce qu'on nous dit pour les lions garder l'esprit ouvert bon ça c'est vous vous êtes assez ouvert d'esprit mais on te demande de garder tu vois et puis t'aimes bien communiquer papoter être sur le devant de la scène donc là c'est plus pour les célibataires être disponible tu vois on te regarde on te regarde ton côté séducteur séductrice tu prends soin de toi regarde on a les yeux sur toi on te regarde oh pour les femmes on a un petit ange ici derrière toi c'est parfait alors votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer alors tu vois là on voit que tu as peut-être rencontré ça c'est pour les célibataires un homme qui tu vois il ne correspond pas à ton profil habituel et pourtant oui pourtant c'est quelqu'un qui peut correspondre un petit peu sur du long terme fais un effort peut-être de rentrer en communication avec cette personne fais un effort d'aller un peu plus loin ne ferme pas la porte mon ami lion sois ouvert ok garde l'esprit ouvert et puis pour les femmes peut-être femmes célibataires j'ai l'impression que tu as un petit ange comme ça qui est derrière ton dos là regarde t'as vu il est posé comme ça là derrière ton dos et puis il te dit vas-y ouvre-toi un peu plus à lui lâche-toi laisse-le souris à la vie tu vois on dirait qu'on est en train de te murmurer quelque chose à l'oreille allez je suis curieuse on va regarder un petit peu un petit peu après ce qui se passe aimez-vous d'abord alors ça le respect de vous-même vous rend plus attirant attirante alors bon déjà qu'à la base le lion vous êtes déjà très attirant attirante alors si en plus de ça on te dit de t'aimer encore de plus en plus de prendre soin de toi de sortir tes plus beaux vêtements là tu vas être encore de plus en plus attirant il y a beaucoup de séduction dans cette carte il y a beaucoup du toucher vous êtes irrésistible on vous regarde alors pour les célibataires c'est top tu rentres dans une pièce on te regarde avec ta partenaire il y a beaucoup de tendresse il y a quelqu'un qui est peut-être derrière vous ici qui regarde qui voudrait attention venir déstabiliser cette union tu vois il est là on l'a chopé je l'ai vu il est là alors aimez-vous d'abord on peut avoir une tierce personne qui pourrait éventuellement un petit peu titiller perturber cette union mais on dirait que vous deux ça se passe tellement bien que la personne n'arrivera pas à venir déstabiliser cet homme il y a beaucoup de tendresse ici voilà c'est très joli merci beaucoup les lions pour cet instant que je viens de passer avec vous on va compléter ce tirage s'il vous plaît avec le petit oracle de l'intuition donc on vous sent déjà bien d'accord les pieds bien ancrés je vous sens vivre quelque chose de très passionnant ça vous correspond vous êtes bien dans l'ensemble d'accord les cartes sont positives pour vous continuez ainsi permettez-moi s'il vous plaît les lions de prendre un petit peu le temps avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin j'ai envie de les laisser sauter j'ai envie de les laisser communiquer les laisser parler en attendant je vous présente un petit peu les petites nouveautés qu'il y aura sur ma chaîne les lions donc à partir du mois de septembre je vais poster la vidéo trimestrielle octobre novembre décembre ok ensuite suite à cela je vais poster les vidéos annuelles signe par signe donc je vais avoir du boulot je vais commencer je n'ai pas encore fait ma planification mais je pense d'ici fin septembre je vais commencer à les poster ça va durer jusqu'à fin octobre peut-être 12 vidéos qui vont durer plus d'une heure 1h30 tu vois donc ça va prendre son temps et je continuerai ensuite les vidéos du mois d'octobre par signe astrologique voilà un petit peu ce qu'il va y avoir peut-être qu'à partir du mois d'octobre je vais changer un peu mes vidéos on va regarder je vais regarder avec vous si c'est faisable peut-être de faire des vidéos hebdomadaires parce que j'ai eu pas mal de demandes de certains de mes coachés on est complètement en accord ben oui je l'avais vu cette carte on va regarder la vidéo du mois de septembre il y a un accord sur le plan sentimental mais vous êtes complètement aligné avec votre partenaire il est sous le charme il est sous le charme il est sous le charme ou toi tu es sous le charme que tu sois un homme ou une femme c'est pas grave tous les deux ça se passe très bien ok regarde c'est une relation saine regarde qu'est-ce que tu veux que tu as j'ai même envie de m'arrêter là parce qu'on peut s'arrêter ici mais bon pour la bonne forme on va quand même aller un petit peu plus loin mais c'est une relation saine vous êtes dans une relation saine on te dit que la relation elle est saine je pense que tu dois le savoir mais t'as besoin alors les lions ça je vais le dire pour tous ceux qui ne sont pas lions tu viens regarder ici ton partenaire qui est du signe du lion t'aimerais savoir un petit peu comment ça se passe avec lui écoute les lions ils sont très simples pas besoin de faire trop de chichi les lions aiment bien qu'on leur apporte de l'attention qu'on les valorise qu'on les qu'on les mette comme ça sur le pied d'estal ils aiment les attentions les petites attentions je vais te donner quelques petits conseils gratuits mais ça c'est bon à prendre les lions ils aiment bien les petites attentions ils aiment bien les petits cadeaux ils adorent les surprises ouais ils aiment ça ils aiment quand ça brille ouais ils adorent ça donc si tu veux les surprendre peut-être ce mois-ci qui sait peut-être leur offrir un petit cadeau ou une petite attention particulière ça elle va elle va adorer les fleurs les cadeaux enfin elle va adorer bref ça c'est le petit bonus pour ceux qui ne sont pas du signe du lion allez on se concentre sur les lions maintenant donc hygiène la carte santé en carte centrale cette relation est saine on a une relation saine vous vous entendez bien pour les célibataires vous êtes bien aussi bon ancré attends je vais encore essayer de voir si on peut prendre encore une carte ici pour les lions pour le mois de septembre encore une carte aimez-vous d'abord ouais ils prennent soin d'eux mais je leur dis tout le temps de prendre soin d'eux ils sont la priorité bien sûr ils le savent je ne vais pas me répéter hein les lions prenez soin de vous s'il vous plaît ok prenez soin de vous elle veut sauter celle-ci on la prend hop ayez confiance en vous ok faites-vous confiance vous êtes la plus belle personne ça c'est important alors dans votre relation on peut avoir peut-être un petit peu si j'ai la carte confiance c'est qu'il y a peut-être un petit peu de doute par rapport à votre partenaire ou par rapport à la relation je peux comprendre moi je comprends on peut comprendre il y a peut-être eu un passé difficile des trahisons des difficultés donc là il faut que ça avance progressivement gentiment faites-vous confiance faites un travail sur vous en fait très souvent on va aller chercher chez l'autre alors que la solution elle est là elle est chez vous et là j'insiste je persiste je souligne je stabilose ici c'est pas pour rien que cette carte santé elle est là au centre et je sais pourquoi alors déjà je vais te la montrer tu vas me dire pour toi la carte santé qu'est-ce qu'elle te communique au niveau de l'amour quand on te dit santé qu'est-ce qu'elle évoque pour toi cette carte pour moi c'est la guérison une guérison émotionnelle c'est vraiment prendre soin de soi c'est vraiment de s'aimer mon amelion ok ça c'est primordial c'est la base c'est la base en fait c'est vraiment c'est central ici c'est vraiment que tu t'occupes de toi que tu gagnes confiance en cette relation pour moi c'est bon c'est ok c'est ok pour l'univers ici accord la carte accord sur un tirage sentimental c'est très puissant c'est déjà c'est que vous êtes fait pour être ensemble on te dit de faire confiance à cette relation calme-toi ok calme c'est bon là tu vois fais confiance c'est ok pour vous et c'est ok pour l'univers ok ouais j'aurais envie de m'arrêter là parce que trop de cartes ça perturbe après mais c'est vraiment ça d'accord alors pour les célibataires le mot il est assez pour les célibataires je vais être un peu dure avec vous pour les célibataires c'est qu'on a envie que tu sois en accord avec toi-même avant de rencontrer quelqu'un on a envie que tu prennes soin de toi déjà que tu regagnes ta confiance regagne ta confiance ok c'est comme si on a envie de te dire fais des efforts quand même occupe-toi de ta santé occupe-toi de ton bien-être oui on a quelqu'un qui vient oui on a quelqu'un qui vient mais c'est peut-être pas là tout de suite tu vois sois déjà en accord avec toi-même ça c'est pour les célibataires ouais c'est un peu dur j'ai pas un prince charmant qui arrive sur son cheval blanc là ici pour le mois de septembre désolé ok non pour les célibataires d'accord je vois des rencontres des échanges tu vois je vous vois mais j'ai quand même une distance ici on vous sent aussi un peu distant aussi avec les autres donc pour les célibataires j'ai pas la grande belle histoire d'amour le gros coup de foudre ici pour vous ok c'est ce que je ressens parce qu'on a une orientation ici on a quelque chose de sain on est en train de te préparer quelque chose de bien pour toi ici ok pour tous ceux qui sont en couple je sens quand même une légère frontière ou une barrière ou une complication une fragilité on va pas se mentir tu vois j'ai quand même ici ce petit muret entre les deux ouais bah celle-là qu'est-ce que tu veux que je te dise tu vois on a un petit mur comme ça entre les deux on dirait qu'ils sont un petit peu séparés les deux tu vois s'ils étaient enlacés les deux je pourrais comprendre on dirait qu'il y a des le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer donc il y a quelque chose on peut percevoir ici peut-être une distance soit émotionnelle ou soit physique vraiment vous n'êtes pas ensemble on peut percevoir une barrière entre vous deux et ça ça dérange le lion ça vous dérange et c'est ce qui fait que vous êtes peut-être pas en confiance vous avez peut-être un peu peur n'hésitez pas à communiquer votre partenaire à communiquer à votre partenaire ce dont vous attendez ce qui vous fait bien pour vous ce qui est bon pour vous ok j'ai besoin qu'on se voie régulièrement j'ai besoin que tu m'enlaces dans les bras j'ai envie de te sentir j'ai envie de te voir les lions je vous pousse moi ça c'est un truc que je fais j'espère que ça fonctionne pour certains lions mais des fois vos partenaires ils ont vraiment besoin que vous vous exprimiez au niveau émotionnel n'hésitez pas afin qu'ils puissent comprendre votre attente et puis n'oublie pas qu'on a quand même ce petit chien là qui vous regarde c'est la fidélité qui vous regarde tu vois cette relation pour moi elle est stable d'accord vous êtes complètement en accord tous les deux vous êtes bien tous les deux donc n'aie pas peur ok n'aie pas peur voilà fais confiance tu vois le chien il a vraiment confiance tu vois le chien il a vraiment confiance j'ai une image là maintenant tout de suite je suis obligée de vous la communiquer là j'ai une image pour un chien j'avais lu un article c'est pas plus tard que il y a deux semaines ouais sur l'abandon des chiens en été enfin je sais pas pourquoi je raconte ça mais j'ai cette image là je suis obligée de vous la donner c'est comme un chien qui a été abandonné par sa famille en été et le chien il part à la voirie et il est là et il t'attend toujours il attend son bref excusez-moi hors sujet et le chien t'attend toujours en fait il attend son maître qui l'a abandonné en fait c'est ce que j'ai comme image juste ici maintenant désolé c'est un peu émotif parce que je regardais ce petit chien qui attend en fait en fait il attend en fait donc on peut avoir ça aussi vous voyez que vous êtes en train d'attendre en fait que votre partenaire arrive en fait j'ai de la fidélité vous entendez j'ai vraiment de la fidélité j'ai de la fidélité et là vous pouvez avoir quelqu'un qui vous attend mes amis Lyon quelqu'un de fidèle qui est là et qui vous attend on peut avoir ça aussi il vous attend il est fidèle il est en accord avec vous d'accord donc ne le laissez pas patienter trop longtemps je vous connais vous à vous faire désirer ouais ouais donc attention faites un effort aussi c'est bon quoi voilà de vous faire attendre ça peut être ça aussi voilà gardez l'esprit ouvert donc on vous invite à vous ouvrir un peu plus aussi ça ça voilà de vous ouvrir un peu à votre partenaire ou à votre âme sœur d'exprimer vraiment vos sentiments ok je vais prendre encore d'autres cartes parce que j'ai envie de compléter encore un petit peu plus hop fertilité enfant on a des petites grossesses ici on a des envies de bébé on a envie de construire alors ça c'est la construction pour moi fertilité enfant santé alors ça peut être deux choses deux choses c'est très clair c'est limpide ici là c'est vraiment alors fertilité enfant santé accord on a des couples qui sont complètement en harmonie ceux qui sont en couple c'est vraiment j'ai envie d'avoir un bébé on va construire notre famille on va vivre ensemble pour ceux qui n'ont pas d'enfant ou qui ne sont plus dans l'âge d'avoir un enfant écoutez bien ce message parce qu'il est très clair c'est vraiment votre partenaire lion on dirait que je parle à d'autres signes vous voyez c'est fou j'ai l'impression que je ne suis pas connectée avec le lion ici mais que je parle pour d'autres signes pour le lion mais je reviens désolé mais ici on parle de construction fertilité enfant santé accord moi c'est la construction donc vous avez envie de bâtir on dirait que le lion il va proposer ici bon maintenant concrètement dans la matière chérie on fait quoi on achète on construit on bâtit tu vois c'est très voilà on a des enfants et on fait comment pour les enfants et pour l'école et pour tout ça voilà on a vraiment de la construction ici c'est très très fort ok dernière carte vérité bon il y a des vérités qui vont être dites et puis ça bien évidemment l'intuition ça je le dis souvent pour les lions vous avez votre troisième oeil qui est ouvert vous avez des intuitions très fortes pour moi l'intuition il y a différentes il y a des millions de définitions il y a à peu près 8 milliards de définitions possibles qu'on peut donner sur l'intuition ok parce qu'on est 8 milliards d'individus et qu'on a 8 milliards de manière différente de travailler son intuition donc pour moi l'intuition la mienne de définition c'est gagner confiance pour moi plus tu travailles ton intuition plus tu es complètement en accord en accord avec toi-même plus tu développes ton intuition plus tu gagnes en confiance plus il y a des vérités les intuitions c'est beaucoup des vérités mais c'est ta vérité c'est ton intuition c'est ta vérité on a 8 milliards d'intuitions différentes j'ai mon intuition par rapport à une situation une autre personne aura une intuition par rapport à la situation mais ce sont toutes des vérités ok donc pour moi ici ton intuition par rapport à ta relation elle est juste ta première intuition par rapport à ta relation elle est juste fais-toi confiance ok ne viens pas avec des je ne sais pas c'est quoi là qu'il y a dans ta tête je ne sais pas des pensées négatives des doutes des peurs d'accord on me dit ici je vais vous le redire je l'avais dit dans la vidéo hebdomadaire pour le mois de d'août celle que j'ai fait il y a deux semaines dès que tu as une pensée négative tu dis annule efface supprime là ça te fait un système de delete tu delete ça dans ton esprit ok annule efface supprime ouais mais il ne m'aime pas mais ça ne va pas annule efface supprime ok tu le fais sur ton mental tu travailles sur ton mental je ne dis pas que tout est beau tout est rose c'est pas ce que je suis en train de dire d'accord je suis en train de dire que plus tu travailles sur ton intuition plus tu vas avoir confiance dans cette relation ok ton intuition te dirait toujours la vérité toujours plus tu vas travailler de ton intuition plus tu vas te sentir à l'aise aussi ici dans cette relation donc avec la carte santé en carte centrale dans ce tirage sentimental tout va très bien c'est une relation saine c'est une relation saine tout va bien ok tout va bien il n'y a pas de il n'y a pas de complications je ne vois aucune complication la seule complication qu'on pourrait éventuellement percevoir c'est cette sorte de je l'ai vu ici un peu ce muret ici qu'il peut y avoir entre deux tourtereaux ici et puis je ne comprends pas pourquoi on nous dit garder l'esprit ouvert ici parce que bon vous êtes assez ouvert d'esprit mais là on te parle par rapport à ton âme sœur par rapport à ta flamme jumelle par rapport à l'être que tu aimes vraiment on t'invite à t'ouvrir de plus en plus la carte santé enfant peut aussi m'indiquer la guérison de ton enfant intérieur complètement complètement ça c'est un message qui peut nous dire que tu es en train de guérir peut-être d'une blessure par rapport à ton enfant intérieur ou on t'invite à guérir une blessure de ton enfance et d'être en accord avec ton enfant intérieur tu vois et puis tout simplement ça peut m'indiquer que nous avons des lions ici qui ont travaillé sur leur enfant intérieur et qui maintenant arrivent à s'ouvrir à l'amour comme si votre enfant intérieur vous êtes complètement en accord avec lui avec elle on gagne confiance avec son enfant intérieur c'est waouh c'est bon ok j'ai compris ce que tu désires maintenant sur le plan émotionnel sentimental tu veux ce type d'homme ce type de femme je suis en accord ok je comprends ton besoin ok on y va tu vois ouais c'est relié avec l'intuition bien évidemment voilà les lions je vais prendre est-ce que je prends quand même encore une carte ou bien ouais parce qu'on n'a pas pris un petit message ici angélique et je ne vais pas prendre une carte d'orine vertueux non je ne vais pas je ne vais pas prendre je vais juste prendre un message angélique ici pour vous les lions juste pour voir un petit message chiffre numéro 12 chiffre numéro 3 quelqu'un a besoin de votre aide oh non c'est trop beau soyez un ange pour nous chiffre numéro 12 quelqu'un a besoin de votre aide donc ça c'est un message pour vous les lions alors bon on dose aussi parce que je sais que vous et votre générosité on va y aller mais il y a quelqu'un ici dans votre entourage c'est peut-être votre conjoint qui traverse une période difficile il a juste besoin de vous des fois quand on dit qu'on a besoin soyez un ange pour nous alors quand on demande d'être un ange soyez un ange ça veut dire beaucoup la présence l'écoute déjà la présence c'est juste énorme pourquoi ? parce que nos anges sont présents 24 heures sur 24 déjà ici par ce message on me dit pour moi que vous vous êtes un ange c'est toi qui écoutes cette vidéo tu apportes beaucoup autour de toi et on a besoin de toi en fait tu vois moi j'ai l'impression c'est ton partenaire qui a besoin de toi besoin de ta présence écoute j'ai pas envie de dire plus c'est deux choses peut-être soit besoin de ta présence soit besoin de ton écoute parfois on n'a pas besoin de plus déjà juste ton écoute active pourrait beaucoup aider ton partenaire ok pas besoin de parler peut-être juste de l'écouter il a besoin de ton aide après peut-être que ce message peut évoquer autre chose un partenaire qui est en souffrance ou un partenaire qui a peut-être une fragilité au niveau de la santé peut-être besoin de l'accompagner d'accord ou peut-être un partenaire qui perd confiance de lui redonner confiance ou un partenaire qui peut avoir une fragilité avec des enfants on vous invite à lui communiquer une vérité peut-être j'ai l'impression aussi peut-être que votre ange gardien il vous communique tu vois parce que là j'ai un ange ici derrière cette femme j'ai l'impression qu'on te guide aussi qu'on t'oriente qu'on te murmure des petits mots à l'oreille fais-toi confiance tu vois par exemple tu viens regarder cette vidéo et tu as peut-être des messages ici tu vois je ressens comme j'ai un sentiment ici que tout ce que tu vas entreprendre au mois de septembre excuse-moi je suis obligée de prendre mon temps avant de parler parce que j'ai les informations qui arrivent petit à petit j'ai l'impression que tout ce que tu vas entreprendre comme si tu vas être guidé par un ange ou par ton intuition ce sera naturel vous êtes comme ça Léon on ne peut pas vous changer moi je ne vais pas vous changer vous aimez aider accompagner soutenir ouais j'en vois là derrière qui disent ouais non non Hélène j'en ai marre d'aider attends attends mais ici je sens qu'on va te murmurer quelque chose à l'oreille en te disant aide-le accompagne-le je te parle d'un partenaire il a besoin de toi sois un ange pour nous tu vois c'est ce que je ressens ici dans ce tirage on dirait que on te pose ici une situation et que c'est à toi je ne dis pas que tu en prends la responsabilité ce n'est pas ce que je dis mais on dirait que tu es comme un ange alors un ange il ne rentre pas dans l'action un ange qu'est-ce qu'il fait il est présent un ange il t'accompagne il est juste là et il t'écoute et il est présent ou peut-être que ça veut indiquer que tu as un ange juste à côté de toi ça peut être le partenaire que tu as il est là il est présent il t'écoute et il te protège aussi très 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 beau tirage voilà les lions moi je vais m'arrêter là j'espère que cette lecture intuitive elle résonne en toi n'hésite pas s'il te plaît si tu en as envie ou pas mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton abonner qui est juste là puis tu as une petite clochette aussi juste à côté qui te permettra d'avoir des notifications à chaque fois que je poste une vidéo si tu désires une séance de lecture intuitive personnalisée avec moi tu as toutes les informations en bas dans la description ici tu as mon numéro whatsapp tu peux me contacter par whatsapp et je me ferai un énorme plaisir de t'accompagner et de te guider pour les lions petit message de la fin je suis super fière de vous parce que j'ai connu beaucoup 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 de lions au mois d'août pendant mon déplacement et j'ai connu des gens exceptionnels des lions vraiment des gens remarquables remplis remplis d'amour remplis d'affection j'ai fait des super belles lectures intuitives je perçois et je vois cette détermination et cette envie d'évoluer et cette envie vraiment enfin de s'aimer soi-même et j'ai vu que j'ai pu accompagner certains d'entre vous et j'en suis très fière et franchement je vous félicite pour pour beaucoup d'entre vous où vous mettez vraiment maintenant votre santé désolé j'ai des émotions que vous mettez maintenant vraiment votre santé en priorité que vous vous mettiez maintenant en priorité que vous êtes complètement en accord avec vous que vous investissez aussi certains sur vous en faisant des thérapies des prises de conscience des remises en question c'est fort j'en ai beaucoup ici des remises en question et je peux vous dire que je suis curieuse de faire la lecture intuitive annuelle pour les lions parce que je sens qu'il y a un bon démarrage ça va pas très très vite certes mais ça sent bon en fait c'est juste ça tu vois la carte santé ici elle est très puissante c'est que ça sent bon vous êtes en train de reprendre des forces et et c'est la base en fait c'est ça c'est cette remise en forme et on dirait que ben comme si tu étais dans une salle de convalescence tu vois tu es en train de faire un peu de physio de faire un peu tu vois tu prends soin de ta santé et puis ensuite tu vas pouvoir partir en pleine forme en confiance et ça ça se sent très 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 fort dans vos tirages donc merci infiniment pour votre présence merci beaucoup pour vos likes pour vos partages pour ma communauté principalement les lions merci d'être là et puis je vous dis à tous ben un excellent mois de septembre j'ai hâte de lire vos commentaires en bas des vidéos prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt